Hop, j'ai oublié, t'aimerais si t'es prêt, t'es suprès si tu veux ? T'as-tu envie de nous parler de Battlefield un peu avant qu'on commence ou non ? Tu jouais à Battlefield pour vrai en ce moment ? Ouais, un peu. Un peu, c'est ça, tu joues quasiment beaucoup. 5 à 6 heures personnellement. Mais je suis performant, je suis performant. Je suis performant, c'est quoi être performant à Battlefield ? En ratio de killdeb 2 pour 1, j'essaie d'être toujours dans... être sur top 10 dans les games. Ok. C'est sur 64 personnes. T'as parlé quoi ? C'est quand même bon, ouais ? C'est quoi ton nom de gamer pour que le monde puisse te trouver ? Si vous savez que vous avez été tué par Steven Couture, c'est quoi ? Sur Battlefield ? Tu sais, trait d'union, Muscle Geek. Muscle Geek. Pourquoi ça m'étonne pas tant que ça, que ça soit Muscle Geek, ton nom d'affaire ? Bonjour à tous, bienvenue sur la Mentum Show, aujourd'hui. Ça va-tu être enregistré ça ? Probablement que c'est Muscle Geek. Vous pouvez trouver Steven sur son compte Ballon Field, Muscle Geek. Bonjour à tous, bienvenue sur la Mentum Show. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir d'être de retour. Vous l'avez demandé, il est là encore. Un de mes podcasts les plus écoutables, les plus appréciés l'année passée. Monsieur Steven Couture en personne, nutritioniste sportif. Steven, 2019 s'en vient à nos portes, les gens vont commencer. En fait, le nutritioniste sportif est très très connu pour en travailler entre autres dans le monde du CrossFit. Tu as ta clinique qui s'appelle la Clinique Innovation Nutrition. Tu as-tu d'autres choses que j'ai oublié de te présenter ? Je sais que tu es impliqué dans plein d'autres affaires autour aussi. J'ai plein de partenaires. J'ai plein de centres de CrossFit ou des gyms qui nous réfèrent à des clients de la Clinique ici. Puis là, on a un projet aussi de remise en forme. C'est un séjour dans une auberge, pas loin d'ici, où est-ce qu'on va accueillir environ une vingtaine de personnes. C'est donc bien malade ça, tu fais ça ? Ben, c'est moi qui vais être le nutritionniste pour le projet. Ok. Mais avec une dame qui m'a approché afin de développer… Tu veux-tu avoir des genres de couronne de feuilles dans le sud que le monde se mette ? Tu veux-tu savoir ça ? Non, non. Parce que si tu en as une, moi je vais la mettre. Non. Je vais y aller. Ok, bon t'en auras pas. C'est une retraite santé qu'on dit. Une retraite santé. Avec couronne ou sans couronne ? Sans couronne. Ok. Fait que Simon est très très connu en fait comme nutritioniste, je pense, principalement dans le monde du CrossFit, dans le monde de l'entraînement. Je pense que tu es une de mes sources préférées d'informations en tant que telle là-dedans aussi. C'est pas 2019 qui s'en vient à nos portes tranquillement avec… Les gens vont recommencer après un temps des fêtes qui est peut-être un peu plus dur. Tu vas probablement voir beaucoup de clients dans les mois qui viennent, dans les mois, dans les semaines qui vont venir. Puis on a changé un peu en ronde. Tantôt tu sais, il y a quand même beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de trucs qui sont faits par ces nouveaux clients-là qui pourraient être optimisés, des choses qui pourraient vraiment être mieux, entre autres en perte de gras et en amélioration de la condition physique. Il y a-tu des trucs que tu vois souvent qui te gossent ou des trucs que tu vois qui sont faites, des erreurs un peu plus fréquentes mettons ? C'est toujours la même chose. On s'en était parlé dans notre premier podcast ensemble. Les gens viennent ici ultra motivés, vont vouloir s'entraîner 5-6 fois par semaine, vont vouloir changer leur alimentation du jour au lendemain très rapidement en intégrant plein de suppléments. Puis tu sais, souvent… Tu sais, l'option c'est plutôt de mettre plein de suppléments, c'est ça la solution rapide. Puis tu sais, souvent ces habitudes-là vont durer 4-6-8 semaines, c'est toujours la même-même chose. Il y a peut-être une personne sur 10 qui va pouvoir maintenir des changements drastiques. Les 9 autres personnes sur 10, si je les vois, tu sais, c'est toujours… Il va toujours avoir un lâcher prise éventuellement dans les semaines ou dans les mois qui vont suivre. Fait que tu sais, ici à la clinique, on a une… Je dirais qu'on fait une bonne évaluation globale. On essaie de voir autant le côté alimentation, psychologie, blanc-lipidique, antécédents, tout ça, et voir aussi à quel point la personne est motivée. On est capable de bien servir la personne pour voir si justement son approche ou ses objectifs sont réalistes. Parce que c'est tout le monde. Je trouve ça vraiment cool que tu partes avec ça. Je pense que c'est important, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui vont se fixer des objectifs puis ils ne sauront pas nécessairement si ces objectifs-là sont réalistes pour eux ou ils ne sont pas, tu sais. Comment tu le sais ? As-tu genre des marqueurs ? As-tu des trucs avec lesquels tu travailles ou pas vraiment ? Bien, c'est sûr qu'à vu qu'on a vu un bon bassin de clientèle, je pense qu'on a une bonne expérience, tu sais, pour déterminer si le genre de personne qui est en face de nous va être apte à bien s'enligner vers ses objectifs. Comme quoi, mettons ? Tu as-tu… C'est la façon qu'elle a progressé ? En fait, oui. Son expérience en matière d'entraînement, son niveau de connaissance. On a un questionnaire d'évaluation assez détaillé qui nous permet d'apprendre à mieux connaître la personne. Donc, avant de rencontrer chaque nouveau client, il y a une évaluation, une préévaluation qui va se faire. Puis, les clients ont un long questionnaire de peut-être 45 minutes à remplir. Puis, chaque intervenant de ma clinique va le repasser en détail. Puis, la personne qui va arriver devant nous, on va la connaître déjà en bonne partie selon ce qu'elle nous a écrit. Ça fait que ça nous permet de voir, de cerner un peu ses antécédents, autant, comme j'ai dit tantôt, physique, bilan sanguin, côté psychologie. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, son niveau de stress ? Est-ce qu'elle a un background en entraînement ? Est-ce qu'elle déteste l'entraînement ? Puis, elle fait juste ça pour se remettre en forme. Ça fait que c'est vraiment le cumul de ces affaires-là un peu qui te permet d'être… Oui, exactement. Puis, je comprends que c'est dur quand même de faire une évaluation. Mais, tu sais, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui écoute, là, si tu avais une couple de conseils rapides à donner sur comment bien fixer des obésifs en nutrition, là, t'as-tu des façons de simplifier ça un peu plus ou… ? Une question, hein ? Répète ta question de façon plus précise. C'est quoi, là ? Tu me fais répéter mes questions ! Mettons, monsieur, madame, tout le monde qui écoute, t'as-tu des façons pour eux de valider concrètement si leurs obésifs font du sens ou si… Tu sais, parce qu'on entend souvent, là, je veux perdre un fameux 50 livres, je veux perdre un 35 livres, je veux perdre un 40 livres, tu sais. Comment tu sais, à peu près, son obésif, il est réaliste pour toi, là ? Ben, dans un, le côté plaisir, est-ce que… Ah, ça, c'est bon, ouais, ça, c'est bon. Est-ce que tu as un certain plaisir à faire, à manger d'une telle façon ou à l'entraîner d'une telle façon ? Si la réponse est non, t'aimes vraiment pas ça, écoute, c'est sûr que c'est pas l'avenue qu'il faut emprunter. Non, c'est ça, puis c'est vraiment intéressant parce que le monde reste tellement collé sur les avenues, man. Le monde, il reste tellement collé sur les méthodes au lieu d'embarquer sur la direction qu'ils doivent prendre, tu sais. Mettons, ça me fait capoter cette affaire-là parce qu'on perd de gras, on va parler de déficit énergétique. On n'aura pas le choix nécessairement de parler de ça, puis le monde oublie tellement… Le monde est tellement focussé sur cette eau, sur telle méthode, sur telle façon d'y aller, qu'ils regardent pas c'est quoi le chemin commun en arrière, tu sais. Puis c'est un peu ce que tu dis, tu sais, ce que tu dis, c'est genre… Les gars, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs façons d'aller là. L'important, c'est qu'il faut que tu saches que tu vas là, par exemple. Exactement. C'est vraiment bon, là. Si on a une personne qui aime rencontrer, j'en ai des personnes, tu sais pas chez des clients qui sont sportifs et qui vont venir, j'ai des personnes qui commencent l'entraînement, quelqu'un qui pèse, je sais pas, tu sais, 300 livres avec un pourcentage de gras très élevé, puis la personne me parle de diète cétogène, ou me parle de jeun intermittent, ou me parle de paléo, tout ça, on est tellement pas rendu là, t'es rendu à prendre c'est quoi une protéine, t'es rendu à… Ça c'est à toi. C'est ça, à avoir une structure alimentaire, le simple fait d'avoir une structure va te permettre de perdre la masse adipeuse dans les premiers mois, peu importe ce que tu vas faire. Puis cette structure-là est réutilisable après sur d'autres affaires, tu sais, c'est des bases que t'as mis, c'est ça qui est vraiment intéressant. Contrairement à cette eau, comme tu dis, j'aime vraiment ce que tu dis, tu sais, c'est l'idée genre que ces trucs-là peuvent, peut-être, elles peuvent être intéressantes à un moment donné, mais tu sais, il reste le fait qu'il y a un chemin pour ça, il y a des étapes, il y a d'autres pierres à mettre avant de se rendre là, genre, c'est vraiment cool ce que tu dis là. Donc une structure à court terme, avoir la structure la plus facile possible pour te permettre de mieux t'enligner vers tes objectifs. Puis, souvent, le simple fait d'avoir une structure, ça va fonctionner, c'est sûr que tu vas perdre la masse adipeuse, surtout si tu pars de très loin. Pour ceux qui écoutent, qui ne savent pas c'est quoi, c'est quoi de la masse adipeuse? En fait, c'est le gros que vous avez sur votre accord. Que vous voulez faire, alright. Conseil tourné de structure, excuse-moi. Le simple fait d'avoir une structure va vous permettre de bien vous enligner vers vos objectifs. Puis, éventuellement, une structure à des concepts, ça c'est tout le temps bon. Éventuellement, plus on avance dans le processus, on peut aller peaufiner, on peut devenir plus spécifique dans l'approche, on peut s'interroger davantage au niveau, est-ce que le type d'entraînement qu'on fait est optimal pour les objectifs que moi je veux atteindre? Donc, on peut se poser plusieurs questions afin d'être encore plus spécifique dans la démarche. Mais, quand on commence, quand on n'a pas beaucoup de connaissances ou quand on a un pourcentage de gras qui est très élevé, le simple fait d'avoir une structure qui est un petit peu meilleure que ce qu'on avait avant va vous faire progresser. Ce que tu dis, c'est l'idée progressif aussi, c'est ça qui est intéressant. C'est l'idée que les gens vont tout le temps arriver et vont faire des virages à 300 degrés. Ils vont tout rechanger, mais c'est exactement pas ça qu'ils ont besoin. Parce que comme tu as dit, la majorité des gens, des plans comme ça, seront juste pas capables de détenir si les changements sont trop drastiques. Puis même, tu as dit, il y a une personne sur dix. Moi, je n'en ai jamais vu des gens qui font des changements drastiques et qui sont capables de les maintenir. J'ai vu moins de monde que toi aussi, ça change de quoi? Mais le fait reste que les gens qui font des virages au complet en entraînement, en alimentation, c'est les gars qui vont repartir en janvier en espérant que les choses vont être différentes, avec la même solution normalement. Tantôt, tu m'as parlé d'un truc que j'ai vraiment trouvé intéressant. Tu m'as dit, il y a d'autres détails. Après ça, on va profiner la démarche. Tantôt, tu as dit, on est rendu à savoir les bases de savoir c'est quoi une protéine. Tu as-tu d'autres trucs? C'est vraiment bon ça, j'aime vraiment ça. Tu as-tu d'autres bases que tu enseignes ou d'autres? Juste le terme en anglais, mais tu sais, des stepping stones, des trucs. Tu comprends ce que je veux dire un peu. Tu en as-tu d'autres comme ça qui te passent, qui sont vraiment plus importantes, mettons, que suivre une diète spécifique? Chez mes clients sportifs… C'est beaucoup ceux qui vont écouter en ce moment, je te dirais. C'est sûr que je vais insister quand même, mettons les pierres angulaires de ma structure ou d'une journée, je vais beaucoup insister sur la nutrition autour des entraînements. Pourquoi? Je sais que la science est partagée à ce sujet-là. Il y a plusieurs études qui parlent du timing de la nutrition, comme quoi c'est important tout ça. Il y en a d'autres qui vont mentionner que c'est seulement que si on rentre nos apports caloriques, peu importe le timing durant la journée. Moi, par expérience et avec ce que j'observe, d'avoir un bon timing alimentaire autour de l'entraînement va vous apporter des bénéfices. Je pense que tu as fait le test. Oui, j'ai fait le test. C'est vrai que ça a changé de quoi. Malheureusement. C'est drôle parce que j'étais… Quand tu en s'en parlais, moi et toi, j'étais… Ah merde, je ne sais pas. La majorité que j'ai vues, ils sont dans l'autre cas. Ils sont dans si le total est balancé. Ce n'est pas si important. Moi, personnellement, j'ai mis du faire. Je ne peux pas dire que je n'en ai pas vu. J'en ai vu une. Dans ma journée, mes repas peuvent être un petit peu éparpillés. Par contre, j'ai toujours mon pré-entraînement, mon intra-workout et mon post-workout. Ça, c'est mes pierres. Ça, c'est mes bases qui sont solides dans ma journée. Puis le reste bouge tellement. Ma question de fin de soirée peut être à 23h, un an du matin. Ça change tout le temps. Pareil pour mon déjeuner. Mais j'ai toujours mon péri-entraînement qui est bien en place. Ça, pour les athlètes, c'est déjà intéressant. Puis il y a un truc, peut-être pour ramener sur ce point-là aussi. À chaque fois que la science fait... Avant, si on retourne à l'époque purement bro en entraînement, où est-ce qu'il fallait que tu manges des carbs 30 minutes après ton entraînement, des protéines. Là, c'était très, très intense d'un côté comme étant, il faut que tu le fasses immédiatement. Puis là, la science est en train de garrocher ça à l'autre extrême. C'est pas si important si le tout est comblé. Puis à chaque fois, d'un point de vue scientifique, qu'on fait des switches complets comme ça, noir-blanc, on est tout le temps dans le champ normalement. Je pense que c'est assez safe de dire que la notion du péri-intra-post-workout, elle a tellement été exagérée comme étant hyper importante, puis là, elle est tellement en train d'être exagérée comme étant pas importante que c'est probablement safe de dire que la vérité est quelque part entre les deux. C'est probablement pas un game-changer, mais ça pourrait changer de quoi un peu, je pense. C'est sûr que ça peut pas venir. C'est clair, c'est ça. C'est bon ça. Avoir une collation pré-entraînement qui est déjà prête, ou avoir un chèque post-entraînement avec le suicide, c'est pas de travail. Tu essaies d'être 2-3 minutes par jour pour le préparer, tu la portes avec toi, puis t'auras joué. C'est exactement ça qu'on disait tantôt. C'est ça, c'est fucking accessible, live. C'est pas quelque chose qui est compliqué, c'est pas suivre une fucking plan de diète sotogénique, l'un d'autre, ça va te prendre 5 minutes à faire. Exactement. Tu sais, c'est bon ça. Exactement. T'en as-tu d'autres à part ça, à part ton... Selon moi, la collation au coucher. Toutes les études qu'on voit, de prendre des protéines à digestion lente au coucher. Ouais, c'est vrai que t'es gros là-dessus. Surtout chez les personnes plus âgées. Pourquoi? En fait, il y a des études qui ont été faites chez des personnes dans... Je ne sais plus si c'est 40 ou 50 ans. Puis ils disaient, c'est sûr que pour optimiser la santé des protéines chez les personnes de 40 ans et plus, ou de 50 ans et plus, il faut manger un peu plus de protéines. Ouais, c'est clair. C'est quoi un peu plus de protéines? Parce que c'est qu'on avait déjà un peu parlé, moi et toi, je ne pense pas qu'on en avait parlé en ondes, mais les recommandations traditionnelles pour des populations qui ne s'entraînent pas en résistance, on s'entend que souvent c'est un peu... C'est un peu n'importe quoi, mettons. Elles sont pas mal basses. Pour des gens qui ne s'entraînent pas en résistance, pour du monsieur, madame, tout le monde, c'est un autre débat, mais la clientèle qui nous intéresse en ce moment, c'est principalement la clientèle qui s'entraîne en résistance. On vise 1,8 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. C'est sûr. Si la personne n'est pas trop grasse, on a un pourcentage de gras qui est acceptable, on peut viser ça sans aucun problème. Puis c'est quoi si elle est grasse? Si la personne est un peu plus en surpoids, tu vas-tu le baisser ou tu vas le monter? C'est sûr que si j'ai une personne, par exemple, je ne sais pas, qui pèse 400 livres, je n'irais pas lui faire consommer 400 grammes de protéines. Ça, c'est sûr. Oh mon dieu, ça serait horrible ça. Ça va passer un peu au doigt par jour. C'est juste ça. C'est intéressant parce que, là c'est moi qui passe un trend, sorry, il y a beaucoup de monde qui reste focussé sur ça. On s'entend que quand tu parles de perte de gras, mettons, le monde a un déficit calorique en premier, le deuxième truc qui est super important, c'est souvent les protéines. Il y a beaucoup de monde qui sont, je pense que plus tôt on en voit quand même pas mal, c'est du monde qui sont vraiment beaucoup en surpoids, qui capotent parce qu'ils ne sont pas capables d'atteindre leur cible de protéines. Au bout de la ligne, si tu tournes autour de peut-être 150, 200 grammes, good enough. Tu n'as pas besoin de te faire chier et arriver à 2.2 au gramme fucking prêt. Si tu as tout le temps faim. C'est bon ça. Si tu as tout le temps faim, je te dirais, va combler tes protéines. Permets à ton corps d'aller utiliser le plus de protéines possible. Rapproche toi de ton 2.2 grammes par kilo de poids de corps par exemple. Puis, va combler le reste de tes calories avec des bons gras, avec des glucides. Oui, c'est bon. J'aime ça ce que tu dis. Idéalement, c'est ça qu'il faut la faire. Fait que c'est comme ça que tu le fais. Tu pars avec un nombre à peu près. Si la personne se sent bourrée et pas capable, tu le baisses, puis c'est la personne. Il faut que la personne voie des résultats aussi. Il faut que concrètement elle aille des résultats. L'on repasse une autre affaire qui est intéressante. Ça, c'est vraiment un point qui est bon. Je pense que le monde ne fait pas ça normalement. Tu sais, le monde est occupé à suivre une approche très précise sans se demander si l'approche marche pour eux. Puis ça, c'est bon. Il y a quelqu'un qui part de très loin. Il y a quelqu'un qui est en début de processus. Selon moi, il y a quatre éléments qui fonctionnent tout le temps, qui vont ensemble. Je parle pour perdre du gras, pour améliorer sa récupération et tout ça. On optimise nos protéines. Fait qu'on essaie d'atteindre 1.8 à 2.2 grammes par kilo de poids de corps. On mange beaucoup de légumes. C'est quoi les recommandations? On en parle là. Ça, c'est un truc aussi que j'ai l'impression que les gens sont moins au courant un peu. C'est quoi les recommandations des légumes à peu près qu'il faut que tu manges? Les recommandations des légumes. Wow. Écoute... Il y en a beaucoup là. Je te dirais... Mettons, on parlait de notre quantité de protéines tantôt qui était good enough, qui était quand même assez bonne. Ça serait quoi une quantité de légumes qui serait good enough? Par espérance, je ne vois pas... Je ne pense pas qu'on peut manger vraiment trop de légumes. OK? Ça va être dur en sacrément, oui. Ouais. Fait que je te dirais, si on se base sur une tasse cuite, OK? Peut-être un 4 tasses cuites de légumes par jour. Par jour. Ce serait quelque chose, tu sais, pour aller chercher nos vitamines, nos minéraux. Ça nous permettrait d'être assasiés quand même, d'en avoir... 4 tasses, man! Ça fait du gramme de légumes, là. Toi, tu me parles d'un bon 800 grammes de légumes, là. Par jour? Ouais, genre... Fait que, mettons, 2 tasses dans un repas, la moitié de ton assiette. Ouais. Des légumes. Comme ça, tu t'assures de ne pas avoir trop faim pour aller manger des cochonneries, pour aller manger des aliments racinés. Si tu manges 800 grammes de légumes, tu n'auras probablement pas si faim que ça dans ta journée, man! Encore une fois, ça va dépendre de... Si j'ai un client qui vient devant moi puis qui prend une demi-tasse de légumes par jour, jamais ça va être 4 tasses par jour, OK? On s'entend, là. On s'entend que ça. Ouais. Fait qu'optimiser nos protéines... Puis ça, c'est surprenant aussi, excuse-moi, je repasse un affaire, c'est surprenant avec des athlètes, ça. Tu sais, il y a beaucoup de monde, mettons, on pense en même s'entraîne, il est si pâclé, il doit, comme, avoir ses bonnes bases-là. Tu sais, il doit avoir une quantité de fruits et légumes qui est adéquate, une quantité de protéines qui est adéquate. Puis souvent, ces bases-là, il y a beaucoup de monde qui ont des trous dans ces affaires-là. C'est quand même intéressant ce que tu dis, là. Il y a plusieurs athlètes qui ne mangent pas beaucoup de légumes. Ouais, c'est ça. Qui ne mangent pas de légumes. Ouais, c'est clair. Ça, c'est intéressant, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on s'imaginerait, je pense, là. Mais souvent, leurs besoins caloriques vont être comblés quand même, là. C'est pour ça qu'ils vont être peut-être assez performants. Physiquement, ils vont être en shape et tout ça, mais tu sais, en termes des apports en vitamines puis en minéraux, ce ne sera pas optimal. Non. Peut-être que le timing d'alimentation ne sera pas nécessairement bon. Peut-être que leur énergie ne sera pas optimale. Peut-être que leur récupération ne sera pas optimale. Puis sûrement qu'ils ne seront pas à leur plein potentiel non plus. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est peut-être qu'ils peuvent être ultra performants, mais écoute, ils ne sont sûrement pas à 110 %, on peut toujours s'améliorer, là. Ouais. Fait que... Tu as parlé tantôt, excuse-moi, c'était bon, merci. Il y avait quatre éléments, le premier, c'était les protéines. Le deuxième, c'est que tu conseilles au monde de jouer à Battlefield. Le troisième, c'est que tu peux avoir des quantités de fruits et légumes. Les deux autres sont quoi ? On mange beaucoup de légumes, ouais. On mange beaucoup de légumes, ouais. Tu n'as pas parlé des fruits aussi, y a-t-il une raison ? Dans le contexte de perte de gras, évidemment, on mange moins de calories un petit peu que notre dépense, ok ? Fruits, ben écoute... C'est quoi ton opinion sur les fruits, si tu aimes ? Parle-moi des fruits. Je pense que tout le monde peut s'améliorer. Tu viens de manger une pomme devant moi, attention, je t'ai vu manger une pomme, mon gars ! C'est sûr que la plupart des personnes, presque tout le monde, va pouvoir améliorer son pourcentage de gras en mangeant deux fruits par jour. Ouais. Je suis convaincu de ça, donc c'est... Fait que, qu'est-ce que je disais ? À part en protéines, beaucoup de légumes, manger un petit peu moins que nos besoins en termes d'apport en calories. Puis, puis, puis... Je me souviens plus. Avoir une bonne hydratation. Oh, ça t'en as pas parlé. C'est quoi une bonne hydratation ? Pour l'intérêt des sportifs qui est en train de boire de l'eau en ce moment. Pensez de l'eau, c'est de l'eau que tu bois. Oui, je pensez de l'eau que tu bois. Une bonne hydratation. Ça va dépendre de ton gabarit, ça va dépendre de ce que tu fais, ça va dépendre de... de ta capacité de sudation. Y a-tu des guidelines à peu près ? Il y a de façon générale entre 1.5 et 3 litres d'eau. Oh mon Dieu, t'as quand même une grosse variation entre 1. C'est sûr que si j'ai un client qui est très léger, qui s'entraîne, versus un client qui est très lourd, qui suit beaucoup, ça va dépendre de l'eau. Il y en a dans les fruits, il y en a dans les différents liquides, dans le café. À certains niveaux, ça compte aussi. Si on prend pas 10 cafés par jour, on peut rentrer le café comme... Pourquoi tu me regardes ? J'ai pas l'habitude de prendre 10 cafés par jour. C'est pas parce que tu connais mon alimentation qu'il faut que tu dis ces détails-là. Fait que... Hydratation à part en protéines, à part en végétaux élevés. Ouais. Manger un peu moins que c'est besoin. En perte de gras, ouais. Ouais, c'est ça. Aller combler le reste de nos calories, évidemment, avec des aliments qui sont peu transformés. Donc, des glucides qui sont peu transformés ou des bons gras, ben, qui sont de bonne qualité. C'était ça. Ouais, c'est bon ça. Fait que... Ok. Puis, avec des populations de crassides d'entraînement fonctionnel, y a-t-il des erreurs que tu vois que les gens font généralement ou des erreurs plus communes, mettons ? Pas chez les athlètes, mais je te dirais chez les personnes qui en font de façon... Plus récréative, là. Mettons, 2 à 5 mois par semaine, ben, souvent, à part en protéines, qui sont pas optimisées. C'est vrai. Pas de protéines au collation. C'est un peu... Chaque personne qui va venir ici, on va beaucoup parler des protéines, dans le fond. Pourquoi on parle beaucoup des protéines ? Qu'est-ce qui est important des protéines ? L'influence au niveau du système immunitaire, l'influence dans ta récupération, va influencer, évidemment, le gain de masse musculaire. En fait, c'est... On est fait en protéines, là. Fait que... Il faut... Ça, c'est quelque chose que les gens... Ça, c'est quelque chose que les gens réalisent pas, là. T'es faite en protéines, bro. T'es réellement... T'es legit au sens propre de la chose faite en protéines, t'sais. Fait que c'est quand même important, là. Les études sont unanimes. Chaque mois, il y a des nouvelles études qui sortent sur les protéines. Ça, c'est unanime. Étape 1, on optimise nos apports en protéines dans la journée en fonction de notre masse, en fonction de notre type de sport, en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Ça, c'est... Dans nos trois étapes principales, les protéines vont toujours être là. OK ? Indépendamment du sport. Ou presque. Oui, tout le temps. Tout le temps. Même si quelqu'un serait sédentaire, je vais toujours valider les apports en protéines, dans le fond. Oui, c'est ça. OK. Ça, c'est intéressant, ça. Puis mettons, on s'entend, la majorité des gens, on ne sont pas dans le range qu'on a parlé tantôt. C'est fait le petit calcul rapide, si vous écoutez, là. Probablement que vous n'arrivez pas dans le range qu'on a parlé. C'est quoi les façons de combler ça ou d'aller chercher, mettons, ces lacunes-là en protéines ? On rajoute une collation qui est riche en protéines apparemment. Ah, fait que ça ramène, on voit un peu ce que tu as dit. En 20 et 30 grammes. Protéines. Un scoop de whey, peut-être c'est bon. Et une collation riche en protéines au coucher. C'est fait. C'est vrai ? C'est vrai que ça va pas être tant plus compliqué que ça. On s'est rajouté entre 40 et 60 grammes de protéines dans ta journée. Puis la majorité des gens, mettons, eux, ils en mangent combien ? Sais-tu combien de gens en mangent un peu près ? Ben, tu sais... C'est variable, là, mais somme toute, là. Les soupers sont moins problématiques. C'est souvent au déjeuner que j'en retrouve peu, puis au collation. Ah oui, oui, c'est bon, ça. Le déjeuner, c'est bon, ça. Ouais. Ça va être une centaine de grammes. Ouais, ish. Fait qu'on parle que la maîtrise des gens pèse quoi ? Pèse 150, 160, 170, 180 ? Ouais, mettons, ouais. Dans ces points-là. Fait qu'on s'entend... Comme tu as dit, un 60 grammes, on est pas mal dans ce qu'on veut aller chercher avec ça. Il y a deux grammes par kilo de potard. Puis, tu sais, la façon la plus simple de le faire, on s'entend, c'est probablement deux scoops de oui ou ces affaires-là. Mais t'as-tu d'autres alternatives ? Si ton client, vraiment, il a tout d'enfin. La oui, ça le fera pas. Ouais, c'est ça. C'est pas plus solide. Mais ça, c'est une thématique que tu as que j'aime vraiment beaucoup. Tu le ramènes avec... Puis, c'est important. Puis, tu sais, Steven est un professionnel, obviously. Pas juste à Battlefield. Steven, il connaît vraiment ces affaires-là, tu sais. Puis, c'est vraiment intéressant comment tu dis, tu le ramènes. Réalise comment ta personne se sent. Puis, après ça, corrige. Puis, c'est ce que tu as dit, tu sais. Je t'ai dit, mettons, OK, on ajoute une collation au fessier. Ben, tu te dis, man, ça dépend du monde. Puis, c'est important de se poser ces questions-là. Si toi, tu te dis, bon, je vais améliorer mon alimentation. Première chose, venez voir un professionnel, venez voir Steven, venez voir moi si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Mais tu sais, c'est comme tu as dit, il faut que tu sois conscient de comment tu te sens par rapport à tes changements. Ça, c'est important, je pense. Fait que tu m'as parlé, mettons que la personne aurait faim un peu plus, t'ajouterais de la bouffe. Comme quoi, mettons? Quelles bouffes qui sont riches en protéines? Tu peux prendre du gros grec après ton entraînement avec, je sais pas, la majorité des produits laitiers, right? Ouais, ouais. Tu pourrais prendre du gros grec, ouais. Tu pourrais aller prendre du fromage aussi. Tu pourrais, je sais pas, tu pourrais, si tu as un souper qui est après l'entraînement, ben là, tu pourrais peut-être t'assurer d'avoir assez de poulet. Peut-être viser un 30-40 grammes de protéines en provenance de ton poulet. Puis... Ce qui représente quoi à peu près pour la majorité des gens? Une grosse poitrine de poulet. OK. Une quarantaine de grammes. Ouais, c'est ça. OK. Les protéines au coucher, c'est plus touché. J'irais avec produits laitiers, moi. OK. Avec le côté facile, le gros grec. Ouais, c'est ça. OK. Puis... T'en as-tu d'autres? Parce que t'as parlé de produits laitiers, t'as parlé de viande, y'as-tu d'autres sources de protéines que les gens peuvent... Ça peut être n'importe quoi, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais c'est surprenant à quel point les gens ne savent pas nécessairement que c'est quoi des protéines et que c'est plus dans ce sens-là que vraiment la question. Poisson poulet, toutes les viandes, tous les produits laitiers, toutes les protéines en poudre. si vous avez quelque chose de solide, au coucher, ne vous plaît pas, on peut aller vers des protéines qui sont en poudre. Ouais. La plupart des études sont faites avec de la caséine, une protéine qui se digère durant 6 à 7 heures de temps. Non, je pensais que la protéine était... Les protéines des études étaient faites avec la... Non. Les protéines qui sont au coucher, c'est la caséine. Ah, au coucher, tu parles. OK, OK, excuse. OK, ouais. Pourquoi ? À cause de son temps de digestion qui est entre 6 et 7 heures de temps. OK. Fait qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites avec la caséine puis sont toutes unanimes. Donc... Le problème, c'est que la caséine est une protéine qui est insoluble souvent dans l'eau, très peu soluble. Des fois, des protéines de micelleur, de... de micelle de caséine vont faire des motons. Fait que c'est très... C'est très bourratif puis c'est pas toujours très bon pour le goût. T'as-tu déjà mis de la caséine dans du yogourt grec ? Euh... Ouais, ouais, sûrement. Ouais, ouais. C'est fucking consistant. Ça devient une espèce de crème fouettée, là. Ouais, ouais. C'est vraiment weird. J'ai fait ça, là. Je suis brassé, puis je disais, vas-tu finir de me brasser, un moment donné ? Ça fait comme fucking gros, man. C'est le soir. C'est toi qui m'avais racheté ça le soir, ouais. Ouais. Mais... OK. Ça, c'est vraiment intéressant. Fait que... Mais tu sais, juste ça, je pense, en perte de gras, je pense qu'on vient de donner... On a donné beaucoup, mais en même temps, on n'a pas tant donné d'infos, mais quand même, il y a beaucoup d'affaires récentes qui sont importantes d'être là. Optimiser tes protéines, avec ça... Ouais. Ça serait quand même... Faut que tu sois fucking inactif dans ta journée, là. Ouais, exactement. Puis ça, c'est quand même intéressant, là. OK. Pour les populations sportives, y'a-tu d'autres affaires ? Tu m'as parlé de protéines après l'entraînement, y'a tout autre chose ? En question ? Ben là, combler tes besoins caloriques. Tu vois ça, ce fait qu'ils sont pas comblés, toi ? Ben, je te dirais, tu sais, des fois que j'ai l'impression que les apports, on va les augmenter en mettant une bonne collation avant l'entraînement et après l'entraînement. Tu sais, les calories quotidiennes vont monter, mais mon client va être plus performant, va faire plus de muscle, va avoir plus d'énergie. Ouais. Ce qui veut dire que je vais voir son pourcentage de gras s'améliorer parce qu'il va créer par la bande mon déficit calorique en pouvant s'entraîner plus fort, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu comprends ? Fait que tu sais, des fois, l'effet de manger plus, je vois plusieurs clients qui améliorent leur pourcentage de gras et qui perdent du gras en mangeant plus. Ça, c'est vraiment intéressant, je pense. Hé, je viens d'accrocher ton cas. Non, c'est vrai, t'as la mountain, j'avoue que t'as la mountain. Mais ça, c'est un truc que t'as dit qui est vraiment, vraiment intéressant. Les gens n'ont pas cette relation-là avec l'alimentation. Ils voient pas comme étant quelque chose qui va... J'ai vraiment juste des anglicismes en tête en ce moment, sorry, mais qui vont vraiment fuel ton entraînement au sens propre. Tu sais, c'est ton fucking gaze. Tu devrais le voir comme tel dans ton entraînement en tant que tel. C'est vraiment important, tu sais. Ouais. C'est pas juste une question de perte de gras, c'est une question de te sentir mieux puis tu te filer mieux, je pense. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Dans, tu sais, dans nos suivis, là, quand on évalue les clients pour la deuxième fois, on a un questionnaire qu'on a développé, justement, tu sais, qui va nous permettre d'aller évaluer. En fait, on pose des questions sur l'énergie quotidienne, sur tes performances à l'entraînement. « As-tu fait des PR? » On pose des questions comme ça. Puis ça, ça nous assure, si moi, j'ai un client qui a un pourcentage de gras qui ne s'est pas tant amélioré, selon soit l'impédance ou soit... Ah, tu utilises l'impédance, là? Ouais, des fois. Des fois. Ben, ces questions-là, si mon client, il me dit, tu sais, on voit une petite amélioration mais pas tant, mais il me dit « Je me sens vraiment mieux. J'ai pas faim. Je suis plus énergique. » Ben, pour moi, c'est très positif. Genre, c'est vraiment très positif. Parce que ça veut dire que sur papier, le client progresse. Ouais! Puis ça, c'est vraiment cool ce que tu as dit aussi, tu sais. Genre, les gens... Je vais structurer mon idée parce que je suis venu d'embarquer dans n'importe quoi. Mais moi, ça, c'est définitivement une des erreurs les plus fréquentes que je vois avec du monde, tu sais. C'est que les gens ont tellement juste une notion de progrès. Mettons, le monde arrive pour une paire de gras. Ils vont juste rester focussés sur la balance, mais ils ne regardera pas toutes les autres choses sur lesquelles ils peuvent progresser. Puis c'est un peu ce que tu dis. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu te dis, regarde, as-tu moins faim? Good, progrès. Te sens-tu mieux? Ok, good, progrès. Performes-tu mieux dans ton entraînement? C'est du fucking progrès, man, tu sais. Puis il faut être capable de spotter ces affaires-là. Puis évidemment, évidemment, c'est là qu'un professionnel va aider, je pense. Mais tu sais, c'est important de célébrer le progrès comme ça, je pense. Tout à fait. Tout à fait. Dit-il en tapant ses mains, tu as l'air vraiment professionnel. Il y a facilement dix éléments sur lesquels on peut se baser pour évaluer une progression. Il y en a dix? Environ. Comme quoi? Santé intestinale, énergie, performance, sommeil. Tu te poses à ton client, est-ce qu'il y a des ballonnements? Versus, si on regarde au début... C'est quoi le problème avec les ballonnements? Si le monde ont des ballonnements? S'il y a des inconforts, ou si le sang gonflé, s'il y a des flatulences, tout ça. Si le fait d'avoir optimisé ton alimentation permet de diminuer ces symptômes-là, il y a quelque chose de positif qui se passe. C'est ça. Souvent, les gens ne voient pas que ça, tous ces trucs-là peuvent être un problème lié à l'nutrition. On parle de ballonnements, on parle de tout ça. C'est intéressant, ce que tu amènes, je pense. Dans les suivis, c'est ça qu'on fait. Ça nous permet de remotiver nos clients qui ont des doutes des fois ou qui trouvent que les résultats mettent du temps à venir. Ben, tu sais, des éléments comme ça, c'est très positif à savoir. T'en as-tu d'autres dans tes 10? Tu m'as parlé de santé intestinale, tu m'as parlé de… Sommeil, énergie, performance à l'entraînement, niveau de satiété. Sommeil, tu vois-tu une grosse différence du sommeil avec l'alimentation? J'ai l'impression quelqu'un qui n'est pas en gros déficit calorique risque de mieux dormir. Tu sais, mettons, quand tu t'en vas te coucher, puis… Oh, c'est intéressant, qu'est-ce que tu veux dire? Tu te lèves, tu as faim, tu ne peux pas t'endormir. Il y a des clients qui arrivent de me rencontrer, ben, qu'à la première rencontre dans l'évaluation, c'était ça qui ressortait. Fait que le fait de mettre une collation qui est riche en protéines au coucher allait corriger ce problème-là. Fait que mon client allait mieux dormir, tu sais. Ah ouais. Ah, c'est intéressant ça, quand même, ouais. T'as-tu déjà été en déficit énergétique assez profond pour te réveiller dans la nuit parce que t'as faim, toi? Il y a peut-être une dizaine d'années, oui. Comment ça? Ah, époque culturelle. Ah, époque, tu te réveilles dans la nuit, shit, man. Ouais, mais j'avais faim, ouais. Ce qui est intéressant, c'est moi, quand je me suis rendu à mon plus laid, genre, tu sais, Habl, Spac, tout, là. C'est gros, c'était dans l'époque de l'ultra-endurance. Combien de pourcentage de gras? Je ne l'avais pas fait mesurer, man, mais j'ai des photos, je t'ai montré, tu vas probablement être capable de l'estimer à peu près. Non, non, mais j'ai des abdos, j'ai vraiment des abdos, puis je t'ai montré les photos, man. Puis, euh, moi, j'avais pas tant eu à me rendre à ce point-là de la fin à cause qu'en ultra-endurance, ta dépense énergétique, man, elle est assez stupide, là. Tu sais, je veux dire, en préparation d'une ultra, tu peux 120 kilos par semaine de course, là. C'est pas... C'est du volume, mais ain't that much, là, non plus, là, tu sais. Tu peux facilement faire trois, quatre sorties de 20 kilomètres, là. Fait que ta dépense énergétique n'en a juste pas rapport, là. Fait que j'ai comme jamais vraiment senti ces symptômes-là de la fin, tant que ça. Bon. Super. Il est pas d'accord. Il est comme super, ouais. Mais ouais, je t'ai montré des photos, si tu veux. Ok, parfait. Comme tu m'as montré une photo de ton benchpuss à 4 plate tantôt. Fait que... Est-ce que tu veux partager cette photo avec tes auditeurs? Non, je la partagerai pas avec mes auditeurs, ça va. Mais peut-être, je pourrais m'en servir pour vendre des affaires. Mais on pourrait, man. On pourrait. Tu l'as-tu mis sur ton site web? Non. Non, non, non. C'est des photos privées, personnelles. Personnelles. Pour mes amis. Fait que... On a quand même dit beaucoup d'affaires, je pense. As-tu d'autres choses que tu penses que les gens devraient entendre sur l'alimentation, sur des trucs que... Tu sais, des trucs que tu vois souvent qui reviennent un peu pis qui peuvent être faciles. Non, mais c'est plus, tu sais, je suis convaincu que... En tout cas, plusieurs nutritionnistes, plusieurs intervenants peuvent pas mal... Si quelqu'un qui part de loin, on n'est pas obligé de se lancer dans des modes alimentaires qui sont restrictifs. Tout le monde peut progresser. Puis, les cinq éléments dont je vous ai parlé tantôt, si vous êtes en bonne santé, vous avez un bilan lipidique ou un bilan sanguin qui est en ordre. Avec les cinq éléments que j'ai mentionné tantôt, je suis pas mal sûr que tout le monde peut atteindre ses objectifs. Peux-tu les répéter tranquillement pour... Optimiser les apports en protéines, avoir des bonnes portions de végétaux, ne pas manger plus que ses besoins, avoir pris les aliments qui ne sont pas transformés. Si vous avez tendance à aimer les glucides, ok. Si vous avez tendance à aimer les lipides, c'est parfait aussi. Juste s'assurer de manger moins que vos besoins. Puis, tu as besoin de protéines. Oui, c'est ça. Avoir une bonne hydratation, avoir un bon sommeil. Puis, c'est pas mal. C'est vrai que juste ça, tu peux aller... le monde veut tout ça faire dire c'est quoi le meilleur ratio de macro, c'est quoi la meilleure affaire. Mais tu sais, juste avec ces bases-là, tu es capable d'aller relativement loin. Ça, je pense que c'est intéressant comme tu dis. Puis, les gens restent tellement tout le temps focussés sur... Je vais juste paraphraser. C'est-tu ça, paraphraser? Je vais juste paraphraser ce que tu as dit un peu. Tu sais, c'est... Les gens restent collés sur des finalités. Les gens restent collés sur une diète ou une approche très, très précise. Les gens restent collés sur cet eau. Mais pour la majorité des gens, ce qu'ils ont besoin, comme tu as dit, c'est une structure en tant que telle. C'est pas nécessairement d'aller chercher tous ces petits détails-là qui... Tu sais, on s'entend, des avantages sur la fin. Tu as peut-être certains avantages sur la société, mais tu sais, reste le fait que l'adhésion, somme toute, à cet eau, pour la majorité des gens, est de la grosse marde, tu sais. Fait que... C'est peut-être des bénéfices qui peuvent être intéressants. C'est des bénéfices qui sont réels, mais il fait reste que la majorité des gens ne sont pas capables d'aller chercher, right? Ouais. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, quelqu'un qui commence à 50% d'agrément qui est élevé, 30-40%, peu importe la structure que tu vas avoir, ça va marcher. Ça va fonctionner, tu vas perdre. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas obligé d'être très drastique. Non, pis c'est ça, les gens prennent des approches drastiques quasiment par défaut. Pis c'est un peu ce que tu as dit, ça, je trouve ça intéressant, tu sais. Tu sais, restez collés sur ce que vous pouvez contrôler, restez... restez... restez focussés peut-être plus sur le progrès en tant que tel que sur le procédé, mettons, là. Ça, je pense que c'est important, là. Steven, merci énormément d'avoir été là, man. C'était vraiment très cool. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? traiteunionnutrition.ca ou tout simplement stevencouture.ca sur la page Facebook Le Nutritionniste Sportif et aussi la page Facebook Innovation Nutrition. Steven offre aussi des suivis en ligne, pis du coaching en ligne, en alimentation, si ça vous intéresse. Fait que vous n'avez pas besoin de venir à Québec, comme je me suis promené, même si j'avais 1h30 de char pour toi. Fait que vous n'avez pas besoin de venir à Québec, des suivis en ligne aussi. Pis on vous l'encourage, je pense. Le monde n'a pas tendance à aller chercher des professionnels, le monde n'a pas tendance à aller chercher des coachs, du monde pour les suivre, juste embarquer dans des approches dramatiques. Allez voir quelqu'un, ça peut vraiment changer de quoi, je pense. C'est peut-être un montant, mais c'est basé sur des pierres un peu plus solides. Ouais, exactement. Cool. Nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, aimer ou à partager. Pis on se revoit la semaine prochaine. Dernière chose, Steven, j'ai besoin de toi. Je ne l'ai jamais fait dire par un invité encore, mais j'aimerais aussi que tu me rendes un petit service. Peux-tu dire aux gens un rendez-vous sur iTunes pour nous laisser un review 5 étoiles? Ça fait une grosse différence. Et on se voit sur iTunes. Donnez-nous un 5 étoiles. T'as-tu même? T'es bon? C'est ça. C'est ça. Et voilà. Pas plus compliqué que ça.